bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la fabrication des portes voilà je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode bienvenue à tous les nouveaux abonnés c'est vrai que je suis hyper content parce que le premier épisode a été plutôt bien accueilli et j'espère que je saurais vous convaincre sur cette deuxième partie bonne vidéo le premier épisode s'est terminé avec le collage des deux châssis de porte et aujourd'hui nous allons voir toute la suite de la fabrication on va retravailler sur le sein de la traverse haute voyez qu'avec le premier gabarit on avait fait un préformage mais qui reste encore 5 mm à enlever pour avoir l'arc de cercle parfait et pour ça il va falloir qu'on modifie tout d'abord le gabarit avec un bouffetout et un roulement décalé de 5 mm et après on pourra refaire l'usinage à la côte voulu on aurait fait directement à fleur à ce niveau là on aurait eu toutes les chances d'avoir des éclats à ce niveau là voilà l'usinage qu'on a fait alors on voit bien le retrait de 5 mm et il va falloir qu'on enlève cette petite baguette alors pour ça on va utiliser le bouffetout bleu avec le roulement qui fait exactement le même diamètre on va placer alors là pour le coup on placera le roulement sur le profilé qu'on vient de faire et le bouffetout bleu viendra manger cette partie là on peut donc calibrer et mettre à format parfaitement le cintre ce qui se fait comme la première fois en deux étapes le cintre a été formé avec le bouffetout et le roulement nous allons changer d'outil parce que maintenant ce qui nous intéresse on va on va plus travailler avec le gabarit maintenant on a la forme définitive sur la traverse maintenant ce qui va nous intéresser c'est de travailler sur cette forme avec un autre roulement et un autre outillage pour faire la moulure voici l'outil de moulure alors c'est un outil qui est assez intéressant parce que non seulement il va faire un plan incliné pour la moulure mais en plus de ça il vient casser l'arête avec des pastilles au carburant de tungstène le réglage de cet outil se fait au moyen de cette galette on voit bien la galette on voit la petite encoche et l'idée c'est de remonter la galette jusqu'à ce que la petite encoche touche le réglé on remonte l'outil alors on est parfait alors maintenant on va enlever la galette alors j'utilise des petites pinces à laine parce que je peux pas glisser les doigts hop voilà voilà donc le réglage l'arbre a été bloqué évidemment et donc maintenant on pose notre outil voilà alors on superpose une bague et le roulement et normalement alors c'est pas normalement notre pièce de bois le cintre va être appuyé contre ce roulement donc elle pourra pas aller plus loin et donc la partie vaste va être très légèrement moulurée par le portutille qui dépasse grâce à cette technique le cintre est parfait il y a une vraie continuité de la moulure la feuillure donc c'est ce petit carré qu'on a enlevé dans la traverse qui permet d'insérer le verre et donc il va falloir qu'on reproduise cette feuillure aussi tout le long de ce montant de la traverse haute et sur l'autre montant alors pour cela on va changer d'outil on va mettre une fraise à feuillurer avec un roulement de 20 mm plus petit ce qui va créer un dégagement de 10 mm et pouvoir créer notre fameuse feuillure qui fait 10 mm de profondeur et 18 mm de large comme vous pouvez le constater la feuillure ne va pas jusqu'au bout donc on va finir à la défonceuse en fait vu qu'on a travaillé au roulement le roulement ne permettait pas de faire une feuillure jusqu'au bout et on va finir à la défonceuse et au ciseu à bois allez on fait le calage d'outil toujours la même technique à la galette là on va mettre le porte-outil pour faire le toupillage extérieur des deux portes ce qui correspond au recouvrement des portes sur les dormants extérieurs donc on met la galette de réglage on va chercher le réglage de toupillage donc je vous avais déjà montré et ces portes-outils vu qu'ils sont manchonnés c'est des réglages un peu automatiques donc on va juste reculer un petit peu l'idée c'est d'aligner parfaitement les deux guides avec le bord de la galette par l'intermédiaire du réglage là on est parti en profondeur donc là on peut bloquer au niveau hauteur on va mettre comme ceci on voit qu'on est un peu haut ça touche ça touche pas la table on baisse toujours un peu plus et on vient remonter voilà on est parfait donc là on bloque la hauteur aussi maintenant il va falloir qu'on enlève la galette de réglage sur ce gros plan on voit bien le toupillage avec le recouvrement de la porte le recouvrement qu'il y aura sur le futur dormant et on voit la micro rainure qu'il y a qui est réservée pour mettre un joint d'étanchéité on vient usiner la feuillure du côte on profile à la toupie les futures parcloses il nous suffit de redélinier les pièces de bois pour obtenir des parcloses parfaitement rectilignes et parfaitement profilées et bien voilà je pensais faire mes parcloses cintrés avec un assemblage de pièces mais à chaque fois que je passe à la toupie ça éclate donc finalement je vais changer de technique voilà je vais simplement cintrer ces parcloses qui sont pour l'instant droits je vais cintrer à la vapeur dans un grand tube on va mettre ces baguettes pendant une demi-heure et normalement le fait de chauffer la lénine ça va permettre de ramollir la structure du bois ce qui nous donnera une minute en sortie quand on va sortir du tube on aura une minute pour cintrer un petit peu comme on veut donc vous retrouvez en bas le générateur de vapeur qui est un générateur de vapeur ménager les deux tuyaux qui sont ici et la trappe c'est des tuyaux d'aspiration de l'atelier et voilà on va mettre en chauffe pendant 5 minutes le temps que le tube soit rempli de vapeur et après il faudra laisser une demi-heure les pièces de bois pour qu'on ait un taux d'humidité suffisamment bon et surtout une température suffisamment haute de l'atelier Nous allons pouvoir faire les derniers toupillages avec cette porte-outil. C'est un porte-outil spécialement prévu pour la pose de Cremon. On voit bien qu'il y a une rainure plus fine, une rainure un petit peu plus large et c'est ce qui permet d'incruster la platine de la Cremon. Allez, nuit est passée, on se retrouve aujourd'hui pour la pose de la Cremon Ferco. Les particularités, c'est que c'est une Cremon à deux points, c'est-à-dire deux petits galets. Quand on viendra faire le blocage de serrure, ces petits galets viendront faire une compression parfaite de l'ouvrant sur le dormant. Il y a une cote qui est fournie, c'est ce qu'on appelle la cote D. La cote D, c'est simplement la cote que l'on prend du bas de porte jusqu'à l'axe du carré de la poignée. C'est cette cote-là qui va déterminer l'emplacement de la Cremon. Donc on prend le bas de porte 1043. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de tailler dans notre hanche ce qu'on appelle le coffre. Le coffre, c'est le coffre de serrure ici. Donc on va utiliser la Domino XL pour faire cette ébauche. Alors il va falloir percer le trou pour la poignée et pour la serrure. Alors, on sait que l'axe du bord de la tétière à l'axe de la poignée, il y a 40 millimètres. Il ne faut pas oublier les 15 millimètres de recouvrement de la porte. Donc on va tracer à 55 millimètres. On a évidemment reporté de l'autre côté en tenant compte, là, cette fois-ci, il n'y a pas de recouvrement. Donc on s'est mis à 40 millimètres de cette arête et on va pouvoir procéder au perçage. Le perçage, ça se fait toujours des deux côtés pour éviter un éclatement. Il va falloir reporter maintenant sur l'autre bâton de porte les entraxes pour les gâches. Alors, c'est assez pratique, mais sur les gâches, elles sont marquées, des entraxes sont marquées pour, on retrouve l'entraxe de la poignée qui est reportée sur la gâche avec ce petit trait, là. Il suffit de se mettre à 1045. Il y a un entraxe de 19, 183 centimètres. Alors, juste une petite précision, mais ces gâches, elles existent aussi avec des mèches de défonceuse. Il faut mettre une mèche de 25 millimètres et donc on n'est pas obligé d'avoir le porte-outils. Moi, j'ai le porte-outils pour insérer ces gâches, mais avec une mèche de défonceuse de 25 millimètres, on peut très bien y arriver. Il faut simplement commander des gâches à défoncer, justement. Et là, c'est des gâches à tout pire. On peut alors procéder au vissage des gâches. On recoupe la crémone à la scie à métaux. Vient enfin le moment de la pose des fiches au meilleur de ce gabarit. On va simplement... Alors là, c'est des portes, c'est un peu particulier parce qu'on va réutiliser l'ancien dormant. Donc, on va tracer les axes, les charnières sur les portes. On va poser les fiches sur les portes et à la pose, on reportera les axes qu'on aura laissés sur les portes, sur le dormant et on percera les dormants au dernier moment. Et donc, moi, j'ai choisi pour des portes qui sont quand même relativement grandes de mettre quatre charnières par bâton. On trace l'antraxe. On fait coïncider l'antraxe du gabarit. Alors, je vous montre, là, il y a une petite vis. En fonction de l'épaisseur du recouvrement, on règle cette petite vis pour se mettre parfaitement à la perpendiculaire sur le bord. Alors, vous remarquerez aussi que lorsqu'on va percer sur la tranche, on va légèrement partir sur le bas. On voit que c'est légèrement désaxé pour aller chercher le centre du montant. Grâce à ce gabarit, poser des fiches est d'une facilité déconcertante. On gagne non seulement énormément de temps, mais on a surtout une précision tout à fait incroyable. La particularité de ces fiches 3D, c'est qu'elles sont réglables sur trois axes. Droite, gauche, en profondeur et évidemment en hauteur. Ce réglage se fait à l'aide d'une clé Allen, généralement à la pose. Après les étapes de ponçage obligatoires, nous passons aux étapes de vernis. J'ai choisi pour ce chantier un vernis extérieur de chez Blanchon. J'ai choisi de travailler à la brosse et à rouleaux, ce qui permet une super imprégnation du bois. J'ai décidé d'appliquer trois couches côté intérieur et quatre couches côté extérieur. Avant de pouvoir procéder à la pose du verre, je dois évidemment recouper le pair close et le mettre à dimension exacte. Avant la pose du vitrage, on met bien sûr un léger joint de silicone. Puis le pair close arrondi est fixé avec cinq vis. Les pair close droits, eux, sont fixés à l'aide d'un coureur. Allez, je vous fais un gros plan sur le joint. A la toupie, grâce au profilé, on a pu faire cette petite rainure qui est exactement prévue pour accueillir ce joint. C'est en mettant en compression le joint contre le dormant que l'étanchéité se fera. Voilà, on arrive au bout. Le vitrage est posé. On a remis la crémoine. Il faut que je remette les gages de l'autre côté. Je vais reposer les fiches. Et puis après, on pourra partir sur le chantier pour la pose de la double porte. Et voilà, le résultat, une fois la porte posée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je serai aussi très content si vous laissiez un commentaire. De telle manière qu'on puisse échanger sur ce beau projet. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.